Bonjour à tous, je vous désire de vous retrouver sur ma chaîne d'Eblavie en rose pour une nouvelle guidance qui va concerner vos amours sur l'été 2021. Donc je viens de vous préparer deux choix. Donc vous allez avoir le choix entre la petite clé pour le choix numéro 1 qui se trouve comme ceci, ou le choix numéro 2, le petit flacon à paillettes rose. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour vous concentrer, pour être attiré par un tas plus que l'autre. Mettez pause sur la vidéo s'il vous faut un peu plus de temps. Pour toute personne qui souhaite bien sûr une consultation privée avec moi, mon numéro de téléphone s'affiche en bas de cette vidéo. Et bien sûr n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour regarder d'autres vidéos que j'effectuerai. Allez c'est parti, je commence avec le choix numéro 1. La clé. Allez, évolution sentimentale. Oh, ici on a la carte de la peine. Donc il y a pu y avoir dans votre relation, si vous êtes en couple, des conflits avec votre autre, ou tout simplement si vous êtes célibataire, on a une peine, on a une forme de solitude. Nous avons ici la carte de la sérénité. La carte de la créativité. On a ici l'attachement au passé. Nous avons la carte du bonheur. La carte du cercueil de la grande transformation. La carte de l'amour. Et la carte de l'épanouissement. On garde cette carte des réponses angéliques pour la fin, quand vous aurez une question à poser. Alors, ici on a la carte de la peine. Donc il se peut, donc ça a été vraiment la première carte qui est tombée. Donc il se peut que dans le passé, vous avez vécu des peines, des trahisons. Vous n'avez pas forcément été heureux ou heureuse sentimentalement. Et là, nous avons l'attachement au passé. Donc il se peut que ce soit vraiment dans le passé où c'est que vous avez eu justement ces peines. Et peut-être que vous avez peut-être un petit peu de mal à refaire confiance. Vous avez du mal à couper entre le avant et le maintenant. Alors pour les personnes qui êtes célibataires, on peut me dire ici que vous êtes encore un peu trop attaché à votre passé pour être vraiment dans la bonne direction de la nouvelle rencontre. Pour les personnes qui sont en couple, on vous demande tout simplement de créer un lâcher prise entre le avant et le après. Peut-être qu'il y a eu des tensions dans votre couple, mais nous avons vraiment de magnifiques cartes. Dans votre évolution, que vous soyez célibataire ou en couple, nous avons la carte de la sérénité. Et nous avons plusieurs personnages. Donc il se peut qu'ici, vous allez avoir des amis en commun, une famille qui est soudée. On a vraiment dans votre évolution sentimentale une forme de sérénité avec autrui, avec beaucoup de personnes autour. Vous avez juste à côté la carte de la créativité. Donc on va vous demander d'être créatif dans cette relation, de ne pas se laisser aller. Il faut être toujours créatif, il faut toujours avoir des idées, il faut être proche de votre autre. Là, c'est ce que je vois avec la carte de la créativité, de la sérénité. On a vraiment ici la carte du bonheur. Donc pour moi, il peut y avoir vraiment un bel accomplissement dans cette relation. Ça peut me parler aussi d'une nouvelle rencontre. Nous avons ici la carte du cercueil et la carte ensuite de l'amour. Donc pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, la clé, j'ai vraiment l'impression qu'il faut vraiment faire table rase du passé pour vous laisser guider dans une nouvelle relation. D'accord ? Alors peut-être que ça fait peu de temps que vous êtes dans une relation ou peut-être que vous avez justement mis un terme avec vos relations passées. Maintenant, vous avez besoin d'épanouissement, vous avez besoin d'avancer sereinement. Nous l'avons ici, la sérénité. Pour avancer au niveau sentimental, d'après mon tirage, pour avoir justement ce bonheur, vous allez avoir besoin de faire une transformation sur vous-même et sur votre vie. On a la carte vraiment du cercueil. Qu'est-ce que c'est ? C'est la mort et la renaissance. D'accord ? Là vraiment, on a une grande transformation pour le choix numéro 1 pour arriver, avec la carte de la créativité, donc ça revient à vous de faire ce travail-là, pour arriver à un épanouissement total. Pour les personnes qui sont célibataires, il peut y avoir vraiment une nouvelle rencontre, mais pour ça, il faudra vraiment mettre un terme sur toute la peine que vous avez eue dans votre vie passée. La peine, elle est ici, mais pour moi, ça appartient au passé. Elle n'est pas sortie en fin de tirage, elle est sortie vraiment en début de tirage. Donc, c'est ce qui vous colle encore un petit peu du passé, de ce que j'ai l'impression, mais pour moi, regardez, la dernière carte, c'est vraiment l'épanouissement. Donc, il y a un travail à faire pour vous sentir mieux dans votre relation sentimentale, si vous êtes déjà dans un couple formé, et on a une belle transformation si vous êtes célibataire. Je vous laisse poser une petite question. Donc, je n'ai pas regardé les cartes au préalable. Je les découvre avec vous. On va regarder ensemble, eh bien, la réponse. Bon, c'est pas un oui, c'est pas un non. Nous avons la méditation apporte des réponses. Donc, ici, on va vous demander de réfléchir à tête reposée, de ne pas prendre de décisions trop rapides. Par rapport à cette question, je n'ai pas un non qui est tombé. On vous demande juste de méditer là-dessus, de réfléchir, et de vous laisser aller. Parce que vraiment, on a vraiment de... Dans ce tirage, on a quand même des cartes magnifiques. On a l'épanouissement. Nous avons la carte du bonheur. Nous avons la carte de la transformation qui amène vraiment l'amour. Donc, on a vraiment une transformation dans votre vie. C'est vous, je pense, qui devrez faire cette transformation, faire des choix aussi. Pour créer une transformation, il faut faire des choix dans la vie pour justement retrouver cet épanouissement que vous avez certainement connu sentimentalement, mais que vous avez perdu il y a peut-être quelques années, quelques mois, quelques semaines. Vous êtes sur le chemin de vous épanouir, mais il y a encore un petit travail à faire sur vous-même, ou peut-être dans votre relation. On finit quand même avec une jolie carte d'épanouissement. Donc, pour moi, si vous êtes en couple, vous êtes quand même avec la bonne personne, mais il y aura des choses à faire ici. Il y aura une direction à prendre, il y aura une transformation. Il faudra ici faire des choix pour faire avancer votre relation amoureuse. Et pour les célibataires, on a vraiment une transformation. Donc, peut-être que vous êtes encore un peu trop attaché au passé, un peu trop attaché à vos peines, mais il faut vraiment se détacher de tout ça pour justement avoir cette rencontre. La rencontre amoureuse, elle est ici, elle est tombée. Nous avons l'amour qui est tombé dans votre tirage. Donc, pour moi, il y a un travail à faire sur vous-même, mais on a quand même une belle évolution. On vous demande pour les célibataires de ne pas être forcément pressés. Nous avons la carte de la méditation qui apporte des réponses. Donc, soyez sereins. Et pour moi, s'il doit y avoir une rencontre, elle y sera. Voilà pour l'été 2021. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez mettre un like, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, je passe au choix numéro 2 avec le petit flacon rose. Allez, les petits messages pour vous. Nous avons la carte de voir, d'approfondir une situation. Ensuite, nous avons la carte du rituel. Alors, il y a des gens ici qui aiment tirer les cartes ou qui sont vraiment dans la spiritualité de ce que je peux voir avec la carte du rituel. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que vous cherchez à comprendre quand est-ce que... A savoir des dates, à savoir si un ex va revenir, si une nouvelle personne va arriver dans votre vie. Si vous êtes en couple, on me dit que vous êtes quand même très près de la spiritualité avec la carte du rituel. Ici, nous avons la carte de la sincérité. Je vous lirai cette carte tout à l'heure. Nous avons la carte de la maison et la carte de la montagne. La montagne, les petites difficultés au niveau de la maison. Alors, je n'ai pas regardé les cartes au préalable. Je les regarde avec vous. Qu'est-ce que nous avons ? La carte de l'attente. Nous avons la carte de la lutte. Et la carte des signes. Ici, j'ai pris une petite carte avec les réponses angéliques que je retournerai après quand vous aurez posé votre question. Alors ici, au niveau sentimental, on vous demande tout simplement d'approfondir une situation. Il se peut ici que les personnes qui êtes célibataires, vous êtes intéressées par une personne, mais on vous demande d'en apprendre un petit peu plus, d'en apprendre davantage sur cette personne et savoir un petit peu si cela peut évoluer. Ici, nous avons la carte du rituel. Après, pour les couples, ça peut être aussi exactement pareil. Vous êtes en train de regarder la situation. Vous êtes en train peut-être d'avoir des projets ensemble. Des projets qui bloquent un petit peu au niveau de l'habitat, de ce que j'ai l'impression, d'une maison, d'un appartement. On a ici la carte des montagnes, mais ensuite, nous avons la maison. Et cette maison, dans cet oracle, c'est plutôt une carte qui est chaleureuse, vous voyez. Donc, même s'il y a des difficultés au niveau de la maison, de l'habitat, pour moi, il y a un dénouement à un moment donné. Ici, avec cette carte du rituel, alors peut-être que vous êtes dans les rituels, peut-être que vous tirez les cartes, peut-être que vous avez un don de naissance. En tout cas, c'est ce que je peux ressentir ici, dans cette guidance. Vous avez la carte de la sincérité. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit, soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Donc, on vous parle ici de fidélité pour les personnes qui sont en couple sur la saison de l'été. Et pour les personnes qui sont célibataires, il peut, par la suite, y avoir une rencontre. Mais pour les célibataires, je ne vous sens pas encore prêts. Pour vous, j'ai l'impression que soit vous êtes attiré par une personne et on vous demande d'approfondir, avec la carte numéro 9, de voir. On vous demande d'approfondir, eh bien, cette relation, cette situation, d'en apprendre davantage sur cette personne. Pour moi, vous allez découvrir quelque chose aussi. Mais pour moi, les célibataires, il vous faudra encore un petit peu de temps avant de construire une relation. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a la carte de la lutte. Alors, si vous êtes en couple, la carte de la lutte, c'est le fait d'avoir peur, la peur d'avancer, peur d'échouer. Peut-être que vous êtes encore un petit peu sur des blocages du passé et là, on vous demande d'enlever un petit peu cette armure, tout ce petit truc-là, tous ces petits trucs qui sont là, qui vous bloquent. Essayez de voir les choses autrement pour faire avancer cette relation sentimentale. Et pour les célibataires, eh bien, actuellement, j'ai l'impression que vous êtes comme ça. Donc, pour l'instant, vous n'êtes pas forcément ouverts à la nouvelle rencontre. Mais de ce que je peux voir, c'est que vous allez en avoir des signes, d'accord ? Il va y avoir des signes pour, peut-être, garder un signe rituel au niveau de la carte au mansigne, de la médiumnité. Faites attention aussi à vos rêves. Ils peuvent être prémonitoires, signes et rituels. Il peut y avoir ici des personnes qui sont beaucoup dans la spiritualité et ce que l'on a pu vous prédire, peut-être, par le biais d'un médium, d'un cartoum ancien, eh bien, pour moi, ça va se réaliser dans le temps. Signe rituel, pour moi, vous avez fait appel à la voyance pour savoir votre avenir. Et pour moi, cette personne ne s'est pas forcément trompée. On a quand même de l'évolution. On a quelque chose qui se met en place. Mais pour ça, il faut un petit peu de temps. Ici, nous avons la carte de l'attente. Et on vous dit qu'il faut rester patient. Et nous avons inscrit sur la carte ici deux mois. Je ne sais pas si vous le voyez. En tout cas, c'est inscrit deux mois. Donc, pour certains d'entre vous, pour moi, ça peut être d'ici la fin de l'été ou peut-être même après qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre. Et pour les personnes qui sont en couple, on a des projets. Regardez, on a la carte de la maison. La maison, c'est la vie de famille également. Ça peut être une famille recomposée. Ça peut être aussi le fait d'agrandir sa maison, que ce soit dans les travaux, que ce soit aussi par une nouvelle naissance. Mais la maison, c'est quelque chose de positif. Sauf qu'avant la maison, nous avons un petit peu de décomplications. Donc, pour moi, dans cette relation, on a du potentiel. On vous dit, avec la carte de la sincérité, la carte numéro 15, on vous dit, soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Peut-être que vous êtes très sensible à la pleine lune, à la nouvelle lune. Donc, faites attention en ces périodes. Et puis, n'hésitez pas à laisser aller un petit peu le stress, les angoisses que vous pouvez avoir avec la carte de la montagne. La montagne, pour moi, c'est juste des défis. On vous apporte des défis. L'univers vous teste un petit peu pour savoir comment est-ce que vous allez réagir et pour savoir qu'est-ce que l'univers va vous apporter par la suite. D'accord ? Pour moi, ici, avec la carte de la montagne, c'est tout simplement qu'on vous met un petit peu à l'épreuve. Vous avez des défis pour avancer dans cette relation. Pour les personnes qui sont en couple, je ne vois pas de rupture. Je vois une belle continuité. Cependant, vous avez encore des étapes à franchir. Et pour moi, vous devez encore y mettre un petit peu du vôtre pour faire grandir cette relation. Pour les personnes qui avaient peut-être même une question au niveau sentimental, Eh bien, nous avons ici Demandez à vos anges. Vous pouvez être en lien avec une personne actuellement, en lien d'âme. Ça peut être aussi une personne que vous avez connue dans le passé. Pourquoi je dis ça ? Parce que nous avons la carte du rituel, nous avons la carte des signes, et nous avons la carte des anges et signes, la carte des guides. Donc, n'hésitez pas à faire appel à vos guides si vous êtes dans une situation qui est un petit peu complexe, un petit peu compliquée, parce qu'ils sont là pour vous aider. Et ils pourront vous éclairer dans une situation en particulier. Voilà pour le choix numéro 2, qui ont choisi le petit flacon rose. Pour les personnes célibataires, on vous demande d'approfondir une relation, une situation. Essayez d'en savoir un petit peu plus. Et pour les personnes qui sont en couple, pour les célibataires, il faut quand même encore un petit peu de temps. Il faut quand même quelques semaines avant de faire une nouvelle rencontre. Et pour les personnes qui sont en couple, eh bien, pour moi, il peut y avoir même un déménagement, un emménagement ensemble avec la carte de la maison. Mais on a des petites difficultés qu'il faudra, voilà, il faudra les calmer, ces petites difficultés. On vous met un petit peu au défi. Ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est juste que peut-être l'univers vous teste un petit peu pour savoir, eh bien, comment est-ce que vous allez réagir, tout simplement. Voilà. Écoutez, ce tirage est terminé pour l'été 2021. Voilà, parce que je sais qu'on me l'a demandé. Donc, voilà la petite guidance fondamentale à deux choix. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire si ce tirage vous a parlé, s'il vous a plu. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation personnalisée avec moi, mon numéro de téléphone s'affiche en bas de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.